Alors Damien, tu veux nous montrer comment on backflush la Gaggia classique ? La Gaggia classique, tout à fait, ou autrement, toutes les autres machines équipées d'une électrovanne 3 bois. Tout à fait, alors comment arrive-t-on à déterminer que sa machine est équipée d'une électrovanne 3 bois ? Alors, toutes les machines dotées d'une électrovanne 3 bois ont une évacuation supplémentaire, c'est-à-dire ici en courant, c'est en façade, sur une litre, salle arrière, au fond, à droite, derrière le bac de récupération. Tout à fait. Simplement, ça va dépressuriser le filtre et recracher la pression, au niveau de la pression et l'eau, bien sûr, du groupe, qui est en excédent, et qui va repartir dans le bac de récupération en bas. Donc, si on a un petit peu d'eau en fin d'extraction, sous son bac, ça veut dire qu'on a une électrovanne 3 bois. Voilà. Celle-ci, en plus, c'est plus flagrant parce que c'est visible. On le voit quand on fait notre café, et à la fin, on a toujours de l'eau qui sort en électrovanne 3 bois, mais ce qui est tout à fait normal. Évidemment. Donc, l'avantage que l'eau est recrachée là, c'est que nous, on va servir de ce circuit-là pour nettoyer, backflusher la machine non-tétoyable en profondeur. Exactement. Si on n'est pas muni de l'électrovanne 3 bois, il ne faut surtout pas le faire. Parce que la pompe, elle ne veut pas sortir. Et bien, tout à fait, puisqu'en fait, on va renvoyer le liquide vers la pompe, et elle n'aura pas de possibilité de sortie. Donc, à mon donné, la pompe a éclatée. Voilà. Donc, ça, c'est très, très dangereux. Bien s'assurer que c'est une électrovanne 3 bois sur sa machine. Exactement. Allez, pour ceci, donc, on a le porte-filtre classique. Donc, je retire le deux tasses. Oui. Et je mets en place, donc, un filtre aveugle d'e-borne également. Donc, sans trop. Qui n'a pas le trop. Tout à fait. Voilà. Qui va justement permettre de faire repartir l'eau et le produit à l'intérieur du groupe. C'est ça. On va le voir de suite. Alors, on met un peu de produit. Je mets un peu de polycaf. Ça existe. Contenant comme ceci ou un sachet. Ou un sachet. Moi, personnellement, je préfère ça. Je prends même mon plus grand format parce que je l'utilise plutôt très fréquemment. Oui. À la maison, je le fais toutes les trois semaines environ. Mais si on a une utilisation intensive, c'est-à-dire 20-25 cafés par jour, en fait, il faut le faire toutes les semaines. Je pense aussi. Voilà. Pour oublier que le café est très, très gras et qu'il reste collé à l'intérieur, au niveau des conduits et tout. Donc, il vaut mieux, pour éviter une odeur de rance, de le faire fréquemment. Exactement. Voilà. Exactement. D'ailleurs, dans les bars, si on voulait avoir un bon café tous les jours, il faudrait qu'ils backflushent avec des polycaf tous les soirs. Ça, c'est ce qui est loin à le faire. Et c'est pour ça qu'on a des cafés amers, tout simplement, dans les bars. En plus de la qualité du café qu'on met, c'est quand il y a la machine qui est généralement pas faite. Exactement. Ou mal faite ou très peu. Exactement. Alors, on retire la grille pour ne pas être gêné au niveau de l'évacuation. On peut voir un petit peu où on en est. Voilà. Le remplissage. Alors, très simple. Je vais placer ici le porte-filtre. Oui. Donc là, il est en place avec le produit, le filtre à meugle et à boucher, donc il est sorti. Tout à fait. Donc forcément, si j'appuie sur le café, l'eau va arriver dedans. Mais il ne va pas ressortir par les becs. Non. Déjà. Voilà. Je vais lancer le café pour rentrer. Alors, cette opération va durer à peu près 10 secondes. 10 secondes. Donc, on voit que rien ne coule. Et dès que tu vas arrêter. Oui. J'arrête ? Oui, arrête. Hop, ça recrache en bas. Et ça recrache ici. Voilà. Donc là, ça a commencé déjà son travail de nettoyage. On peut le laisser un petit peu, quelques secondes, un petit peu dans les conduits. Tout à fait. Pour un petit peu dégraisser l'ensemble. On peut dire que c'est 10 secondes. On envoie l'eau, 10 secondes, on l'arrête. Pire qu'un siphon, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et là, on renvoie. Allez, je le fais. Je le rappuie. C'est reparti. Donc, pareil, ça travaille, ça remonte. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Ça, 10 fois. 10 fois environ. Voilà. Donc, cette machine a fait très, très peu de café. Donc, forcément, on voit que ce n'est pas très, très, très sale. Encore, on voit que c'est coloré malgré tout. Tout à fait. Quand on a fait beaucoup de café, la mousse est marron au départ. Ah oui. Vraiment marron. Tout à fait. C'est assez rigolo à voir, d'ailleurs. Alors, moi, je peux aussi montrer. Ah oui. Je vais simplement montrer ici. Voilà. D'ailleurs, on voit qu'il y a un peu de marron, comme qui est là. Et la machine a fait... C'est la machine qui avait profondé de la démo vidéo. Oui. Donc, elle a fait 10 cafés. 10 cafés, oui. Tout ça. Nice. Voilà. Donc, là, on relance encore une fois. Bien sûr. Et ce sera le même principe pour toutes les machines. Je l'appelle, encore une fois, équipées d'une électro-vane 3-voiles. Même procédé. Tout à fait. Alors, je pense que tu peux peut-être montrer, c'est comment on nettoie son joint de la même façon. Je vais vous montrer de suite. Alors, pour le nettoyage joint, le joint-groupe aussi très important pour éviter que les résidus de café restent au niveau du joint sur les côtés, également. On va lancer. Alors, je vais... Bien sûr, le desserrer. Voilà, on va regarder un petit peu. Voilà. Je vais le desserrer. Je vais le mettre juste en limite. En limite d'accroche, en fait. Et je vais lancer mon eau. Oui. Donc, forcément, là, ça va couler sur les côtés. Mais c'est ce que je veux, en fait. Je vais bien rincer l'ensemble. Je vais, en fait, serrer. Je vais desserrer, serrer, serrer, desserrer, ainsi de suite. Tout à fait. Pour bien dégraisser le... Ça va, une petite dizaine de fois. C'est ça. Je vais voir. Voilà. Donc, hop, ça c'est partout. Là, j'arrête. Ah, tu es allé trop loin. Je vais trop loin. Voilà. Voilà. Je vais le refaire. Voilà. Simplement, ce petit geste-là permet de dégraisser, nettoyer les côtés. Je maintiens, hop, à la fin. Voilà. La dernière fois, là, ça remonte. Tout à fait. Le circuit. Et là, j'arrête. Et hop, ça repart sur la troisième voie. Et là, ça va repartir. Voilà. D'ailleurs, pas vraiment. On n'a plus parce que, en fait, j'avais déjà en bêt pas mal d'excellents. Donc, là, on repart. Alors, là, on va recommencer à avoir de l'eau puisque, évidemment, tu as fait repartir toute la mousse, tout le produit en faisant ça. Le produit est parti, oui. Voilà. Donc, là, on peut voir ici qu'on n'a quasiment plus de produit. Il y a un prévoit de la huile de café quand même qui reste là. Tout à fait. Donc, là, on va dire qu'on a fait les dix fois. C'est ça. Maintenant, on va arriver sur la période de rinçage. Rinçage. Très important dans la qualité d'avoir des résidus, bien sûr. On t'écoute sur le rinçage. Allez, hop, on y va. On va procéder pareil, bien sûr, mais sans produit, cette fois-ci. Oui. On va relancer le système plusieurs fois, pareil. On va faire cinq, six, sept fois pour bien rincer. Et à la fin, toujours, pareil, on fera le système pour bien retirer le produit au niveau des joints. Exactement. On arrête. Et hop, là, on voit que c'est de l'eau, maintenant. Voilà. C'est ça. On attend dix secondes. On recommence dix secondes. On attend dix secondes. On recommence dix secondes. Et là, hop, je vais le faire en, on va dire, au niveau des joints. On l'accélérer. On dit que c'est la fin, hein, j'ai terminé mon bac fléchage. Pas très bien d'ici, hop. Et là, je fais la même chose, mais pour employer le joint. Là, je nettoie mes joints. Ah, quand tu pars trop. Là, je suis parti trop, donc la pression a été mise dedans, je ne peux plus desserrer. Ouais, exactement. On fait un, c'est peut-être mieux passé que toi pour faire ça, non ? Vas-y, essaye. Voilà. Ah, ben non, tu vois, elle est sensible, quand même. Voilà. Voilà, donc on commence intégralement. Et voilà. Je pars un petit coup comme ça. Alors, aussi une chose très, très importante, on parle de backplush. Oui. C'est vraiment un produit 100% adapté, bien sûr, aux machines expresso, nettoyage, produit d'étergent, bien sûr. Ne pas hésiter surtout à faire, à démonter son filtre, c'est-à-dire son filtre-là, le porte-filtre, et le laisser tremper même une nuit dans ce produit. Tout à fait. Là, on peut se permettre, parce que c'est des porte-filtres en laiton. Bien sûr. Mais attention, ne pas le faire avec des porte-filtres en inox, parce que là, ça risque d'attaquer la surface. Donc, sur un, on va dire, sur un encrassement de la semaine ou du mois, on ne va pas le laisser tremper une nuit. Par contre, si c'est une vieille machine sur laquelle on n'a jamais rien fait, là, on peut le laisser une nuit. Mais sinon, une heure suffit pour arriver. C'est super puissant. Ouais, c'est super puissant. Jamais, 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 jamais de nettoyage d'un porte-filtre en aluminium. Jamais, jamais. Mais bon, d'abord, les machines qui sont dotées de porte-filtres alu, en général, n'ont pas de l'électro-23 voix. Mais si on met du poudicap sur de l'alu, aïe. Ouais, j'ai eu le cas d'un client qui a voulu nettoyer sa bâti. Donc, tout l'extérieur, en fait, le niveau des diffuseurs en haut, ça s'est rongé. Oui, bien sûr, c'est très puissant. Voilà. Parfait, je te remercie, Damien. Alors, surtout, très important pour la conservation de la machine, la qualité de son café à faire régulièrement. Tout à fait. Merci, Damien. Voilà, allez, à plus, ciao. Merci. 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 Merci.